En 2021, la vente des produits affiliés a généré uniquement aux Etats-Unis environ 6,8 milliards de dollars. Mon nom est Gilles Blas, je suis développeur web. Aujourd'hui, je vais parler de la vente des produits affiliés et je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous lancer dans la vente des produits affiliés. Donc, si vous êtes un particulier, un blogueur ou une entreprise qui aimeriez générer des revenus supplémentaires, vous pouvez utiliser la possibilité de vendre les produits des entreprises en ligne, moyennant un certain pourcentage sur les ventes. Donc, avant de commencer, nous allons voir ensemble ce que c'est que la vente des produits affiliés et comment ça fonctionne exactement. Donc, lorsqu'on parle de vente des produits affiliés, ça veut tout simplement dire qu'en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, vous proposez les produits ou les services de certaines entreprises et vous obtenez une certaine rémunération sous forme de commission à chaque fois que vous faites une vente. Et dans la majeure partie du temps, les compagnies vont vous donner des produits et vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des produits ou bien de vous casser la tête par rapport à la livraison. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous rencontrez une compagnie qui est intéressée à ce que vous puissiez proposer vos produits à votre cible, vous pouvez tout simplement prendre la liste de leurs produits, proposer dans votre site web ou dans vos pages de médias sociaux et par la suite, lorsque les gens vont cliquer sur les produits et faire des achats, la compagnie va certainement vous donner un certain pourcentage dépendant de l'arrangement que vous avez. Donc, parfois, ça peut varier entre 5 et 15 %. Donc, maintenant que nous connaissons un peu ce que c'est que la vente des produits affiliés, comment en tant qu'entreprise ou en tant que personne, vous pouvez commencer avec la vente des produits affiliés? Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, premièrement, vous pouvez rapprocher les entreprises directement pour leur proposer vos services. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous pouvez partir, par exemple, vous faites une liste des compagnies qui offrent un ensemble de services qui vous intéressent. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement, s'ils sont d'accord par rapport à l'arrangement que vous leur proposez, vous pouvez prendre la liste de leurs produits et proposer à vos clients ou à vos auditeurs afin qu'ils puissent faire des achats et vous puissiez avoir vos commissions. La deuxième possibilité, c'est de trouver des plateformes qui offrent la possibilité de trouver plusieurs compagnies. Et par rapport aux plateformes, on peut citer les plateformes comme Amazon, Commission Junction. Il y en a tellement en fait qui existaient sur le marché. Il suffit juste de faire un peu de recherche sur Google et vous allez trouver plusieurs plateformes que vous pouvez utiliser. Et parfois, l'avantage avec cette plateforme, c'est qu'ils sont assez structurés. Ils ont déjà mis en place un ensemble de choses que vous pouvez tout simplement utiliser sans avoir besoin de tout vous casser la tête. Donc, si je prends par exemple le cas de Amazon. Amazon a plein de compagnies dans sa base de données qui ont des produits et vous n'avez pas forcément besoin d'approcher une compagnie quelconque. Dans la majeure partie, vous allez prendre tout simplement les produits sur Amazon. Vous allez proposer sur votre site internet et à chaque fois quand vous allez faire une vente, ça va être comptabilisé dans votre compte Amazon et vous pouvez tout simplement par la suite récupérer votre argent. C'est pareil avec les solutions comme Google, via Google AdSense. Donc, c'est vrai que c'est une autre forme de vente de produits affiliés. Mais la seule différence, c'est que vous ne proposez pas un produit directement. Google se charge d'envoyer des produits sur votre site web et vous gagnez une certaine rémunération à chaque fois que les gens cliquent sur des produits. Donc, voilà par exemple quelques exemples de choses que vous pouvez faire pour être en mesure de générer des revenus. Donc, il est vrai que pour être en mesure de se lancer la vente des produits affiliés, ce n'est pas vraiment du ticotac. Il faudrait prendre du temps de mieux pour documenter sur ce que vous aimez, sur votre passion et avoir une idée claire et précise de ce que votre audience peut aimer. Donc, si par exemple, vous avez une page ou bien si vous êtes passionné par les vêtements de sport, par exemple, ce serait plus facile pour vous peut-être d'approcher les gens dans ce secteur d'activité-là plutôt que d'aller vers quelque chose dont vous n'avez pas d'audience. Et ça vous permet aussi d'avoir vraiment une idée assez claire et précise pour être en mesure de définir votre stratégie pour pouvoir mieux vous lancer. Donc, si vous partez par exemple sur la plateforme de Google AdSense, vous allez voir, il y a un estimateur qui vous permet d'avoir une idée assez précise de combien vous pouvez gagner en fonction du nombre de visiteurs qui viennent sur votre site internet. Ça, c'est vraiment des opportunités que vous pouvez saisir et ça, c'est vraiment quelque chose que si vous êtes intéressé, je vous conseillerais vraiment d'essayer. Bon, comme je l'ai dit tantôt, mon nom c'est Gilles Blas et je suis développeur web. Et si vous avez besoin d'aide et vous avez besoin de conseils en tout ce qui concerne la conception des sites internet ou si vous aimeriez peut-être vous lancer dans la vente de produits affiliés ou peut-être le commerce électronique. Ce serait un plaisir vraiment qu'on puisse discuter ensemble. Passez une excellente fin de journée et pour tout vous bien. Bye.